Musique Et tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui sera une vidéo haul puisque j'ai commandé chez Makilalia lundi dernier, donc lundi 9 février pour la toute première fois puisqu'il y avait une offre vraiment 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 très intéressante je trouve et qui moi en tout cas m'a intéressée et m'a un peu intriguée donc je vais vous en parler tout de suite Juste avant ça je vous disais j'ai commandé ma commande lundi et je l'ai reçu aujourd'hui donc vendredi 13 donc c'est allé vraiment assez vite je trouve puisque le site vient, enfin l'entrepôt du site en tout cas est en Espagne à Malaga j'ai vu sur la facture donc je trouve que c'est allé quand même assez vite pour selon que ça a deux pays à traverser L'offre très spéciale dont je vous parlais c'est ça Non je n'ai pas juste reçu un sac en toile Makilalia sinon je serais beaucoup moins excitée je pense mais quand même on a un joli sac en tissu un peu brillant comme ça avec donc l'adresse du site de toute façon je vous la mettrai en barre d'infos il n'y a pas de problème donc c'est makilalia.com et l'offre c'était 5 produits full size offerts pour 30 euros de commande j'en ai fait 50 et puis parce que c'était la livraison gratuite à 50 euros donc pourquoi payer 5 euros quand on peut rajouter 20 euros et avoir la livraison gratuite ? je ne vous l'ai pas dit mais le site recense pas mal de marques très très sympa comme Makeup Revolution, comme Essence, Catrice, Sleek, Wet n' Wild qu'est-ce qu'il y a d'autre ? il y a du Zoéva aussi qui est vachement intéressant et enfin vraiment il y a tout plein de choses et par exemple pour Makeup Revolution qui sort des nouveautés très très régulièrement les nouveautés sont en ligne sur le site Makilalia très rapidement et presque en même temps que sur le site officiel donc c'est vraiment très appréciable aussi donc on avait une pochette de 5 petits produits que je vais vous présenter tout d'abord un vernis de chez Makeup Revolution comme ça qui est un marron cuivré vraiment avec des reflets très métalliques je ne suis pas très sûre de le porter mais je vais essayer et on verra bien peut-être que ça me fera une bonne surprise et que j'aimerais bien mais en tout cas je trouve que c'est une bonne idée un vernis ça va... en général tout le monde est content d'avoir un vernis donc c'est une bonne idée il y avait un autre vernis de la marque Fashionista qui était un bleu comme ça très foncé avec des reflets argentés qui va être lui très très joli et qui me plaît déjà beaucoup en bouteille donc j'ai vraiment vraiment hâte de le porter un call liner comme ça de chez Fashionista encore call eyeliner en shade enfin en teinte 7 qui s'appelle la teinte Eva c'est un vert kaki j'ai l'impression je ne suis pas trop sûre de ce que je pourrais faire avec mais on va essayer sinon on le donnera à quelqu'un qui sera très contente de l'avoir de toute façon c'était gratuit donc voilà un produit qui me tentait bien d'essayer aussi et que je n'avais pas acheté dans la commande heureusement puisque je l'ai eu du coup gratuit c'est un Vivid Blush Laker de chez Makeup Revolution donc c'est les blushs qui se présentent en peau et ils sont à aspect liquide on va ouvrir donc ils se présentent comme ça avec un petit flacon pompe et on en sort une petite quantité on en met sur les joues puisque c'est là où s'émet le blush et il y en a je vais vous dire ben non je ne peux pas vous dire combien il y en a puisque il n'y a pas marqué la quantité mais en tout cas je pense que on a à peu près jusqu'à la fin de notre vie à moins qu'on utilise sur la totalité du visage et le dernier cadeau dont je suis super contente que vous avez pu apercevoir en tout début que je vous ai montré les 5 produits c'est ça donc c'est la Go Palette en teinte je ne sais pas mais je sais qu'il y en a 2 comme ça et celle-ci c'est celle qui ressemble en tout cas c'est celle qui est sortie juste après la Rainforest de chez Tarte et vraiment elles sont assez similaires à l'intérieur comme la plupart des palettes Makeup Revolution ils copient un peu les plus grandes marques donc voilà comment elle se présente à l'intérieur avec un bronzer un blush un highlighter et 5 phares à paupières et comme vous pouvez le voir elle est vraiment petite par rapport à une main donc facile à transporter et je la trouve vraiment sympa et j'avais envie de la commander mais pour je ne sais quelle raison je ne l'ai pas fait donc heureusement la pochette des 5 produits à ce que j'ai pu voir n'est pas la même pour tout le monde moi en tout cas j'ai reçu ça je suis assez contente même si il y en avait qui avaient reçu par exemple un mascara que j'aurais préféré par rapport au col vert mais c'est pas grave et je suis quand même très très contente et c'était une jolie offre je trouve il y a le soleil qui a décidé de rentrer juste au moment que je fais ma vidéo alors qu'elle n'a pas depuis genre un mois trop cool il y avait aussi dans la commande deux petits sachets de bonbons comme ça qui sont vides puisque en fait on les a mangés dès qu'on a reçu la commande avec mon amour voilà bon j'ai fermé le rideau je crois que je suis un peu violet rose puisque c'est la couleur de mon rideau mais c'est toujours mieux que d'avoir le reflet du soleil donc on passe maintenant à ma commande à proprement parler que j'ai payé oui malheureusement maquillère ne fait pas tout gratuit ce serait trop beau j'ai commencé par commander ces pannes là vides vous verrez un peu mal qui viennent de chez Z palette donc les Z palette c'est les palettes qui sont à remplir vous même avec les fards que vous désirez donc il y en a 20 ils font je crois 2 cm et quelques de diamètre et parce que je sais que je vais avoir des pigments pour mon anniversaire et que je veux les presser en fait pour que ce soit un peu plus pratique du moins en presser une partie donc je le cotais sur le type j'ai commandé et ça coûtait 4,95€ un petit baume à lèvres comme ça de chez Balmy donc maintenant ils sont carrés et plus ronds comme il les faisait auparavant du moins je crois peut-être que c'est deux sortes qui existent donc il a un SPF de 15 et moi j'ai pris à la noix de coco puisque c'est une odeur que j'adore et ils contiennent de la vitamine E de l'huile de jojoba enfin c'est vraiment des baumes apparemment très hydratants et je trouve le côté carré ou rond auparavant assez ludique à l'intérieur c'est un petit cône comme ça trop mignon ça sent très 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 bon et celui-ci m'a coûté 3,95€ donc c'est pas très très cher pour un baume à lèvres j'espère que la qualité sera au rendez-vous un petit test pour 3,19€ c'est ce petit coffret là c'est donc un coffret Winnie c'est donc un coffret Winnie donc un coffret Disney et en fait c'est un bronzer avec le pinceau à vrai dire j'ai vraiment commandé parce que c'était pas très très cher et que j'avais envie de voir ce que ça valait tout simplement je vais essayer de vous l'ouvrir pour découvrir en même temps que vous donc à l'intérieur ça se présente comme ça il y a tout d'abord un pinceau que je vais tenter tant bien que mal de sortir donc un petit pinceau comme ça qui est ma voix pas trop 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 mal je trouve et donc il y a le bronzer qui est une taille assez sympathique je trouve et dedans il est vraiment très très beau puisqu'il y a mini avec des petits cœurs je trouve qu'il est vraiment vraiment magnifique je verrai bien ce que ça vaut et je vous en dirai un peu des nouvelles parce que peut-être que c'est très très bien pour pas très très cher et en plus c'est mignon alors tout va bien il me manquait quelques euros pour avoir les frais de port gratuits donc j'ai commandé un masque comme ça de chez Montagne Jeunesse et là c'est le chocolate mask pour une peau normale sèche et la zone T ça veut pas trop dire grand chose mais soit pour un nettoyage en profondeur des pores donc c'est au chocolat ça me semble énorme en tout cas j'ai l'impression que j'en vais en avoir pour plus longtemps enfin pour plus qu'un masque en tous les cas je vous dirai ce que j'en aurais pensé j'ai hâte de voir l'odeur que ça a et je sais que Faiblesse Makeup les adore donc j'ai un peu hâte d'essayer parce qu'elle en parle genre très très souvent et qu'elle les aime beaucoup j'avais envie de me tourner un peu vers la marque Makeup Revolution que j'avais très envie de tester depuis un petit moment donc j'ai commandé un blush je sais pas si vous en avez déjà parlé mais j'ai une folie des blushs depuis quelques temps en tout cas je découvre les blushs et j'aime beaucoup 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 en mettre je trouve que maintenant un maquillage sans blush n'est pas le même et n'est pas fini donc j'aime beaucoup en découvrir de nouveaux de nouveaux aspects etc et donc là j'ai commandé un blush de la gamme I Want Candy et je crois que c'est dans la gamme I Love Makeup plutôt que Makeup Revolution je sais plus exactement de toute façon je vous mettrai les liens des produits que j'ai commandé en barre d'infos et donc c'est un pêche qui tient un tout petit peu sur le rosé comme ça avec une incrustation de coeur c'est très 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 joli je pense que ça va pas rester longtemps mais c'est pas très grave et en tout cas je le trouve très joli et la couleur est plutôt pas mal je pense que vous verrez parce que la luminosité aujourd'hui est un peu toute nulle mais vraiment la couleur est jolie je l'ai posé ici peut-être que vous verrez un petit peu la couleur est jolie la texture est assez agréable la poudre est vraiment vraiment très très douce j'ai commandé du coup deux autres produits de chez Makeup Revolution d'abord des purs pigments que sur le site ils appellent poussière d'oeil je trouve ça trop drôle et donc donc un petit pigment comme ça de 1,5 grammes je pense qu'on en a quand même pour une vie à peu près et que vous dire c'est un marron qui a l'air d'avoir de très beaux reflets une fois appliqué je vais pas le faire là parce que je pense que je vais en foutre de partout que ça va être une catastrophe et il n'y a pas de teintes précises qui sont marquées sur le packaging en tout cas pourtant je sais qu'il avait une teinte spécifique sur le site mais là je pourrais pas vous dire et le dernier produit de chez Makeup Revolution que j'ai commandé c'est un rouge à lèvres et c'est le Vamp Shade enfin je pense que c'est juste Vamp à mon avis et ne prenez pas peur c'est un noir enfin c'est un bordeaux très 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 foncé d'ailleurs même plus c'est un violet très foncé vous voyez ici je pense que je vais oser porter ce genre de couleur et que ça va pas tellement me déranger je suis assez habituée aux couleurs foncées peut-être pas pour toutes les occasions mais ça peut être plutôt sympa et j'avais envie de tester et pareil ça coûte pas grand chose je crois 2 euros un truc comme ça donc à ce prix là on peut tester sans trop sans vouloir si jamais ça matche pas un petit vernis de chez Catrice je vous ai dit il y a vraiment beaucoup beaucoup de marques sur ce site des marques très intéressantes et souvent à bas prix à vrai dire et donc là c'est le vernis rosy one more time et c'est le teint 21 et c'est un petit rose avec un rose qui tire légèrement sur le corail à vrai dire avec des petites nacres à l'intérieur je suis un peu déçue je pensais que ce serait plus un rose nude plutôt style french manicure mais en plus opaque c'est pas du tout ça mais quand même il est plutôt sympa et j'ai un peu hâte de l'essai par contre je le trouve très liquide dans le pot donc j'ai peur qu'il soit pas très 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 opaque et qu'il faille beaucoup de couches mais on verra bien mais si Catrice pouvait investir un peu la France ça serait pas trop trop mal et en parlant d'essence j'ai commandé un mascara que je ne trouve jamais à Auchan du moins dans Auchan enfin mon dans le Auchan proche de chez moi donc c'est le Get Big Lashes je dis vite c'est le Get Big Lashes triple black mascara essence donc je peux l'ouvrir puisque j'ai déjà enfin j'ai plus beaucoup de mascara en stock ah oui effectivement la brosse est assez grosse comme vous pouvez le voir c'est une brosse en poils j'ai pas trop l'habitude mais je pense qu'il va me plaire j'en ai entendu que des bons présages en tout cas et je trouve que le packaging est énorme enfin quand je l'ai reçu j'étais genre ok c'est quoi ce truc je vais me blesser avec mais voilà il est énorme et très très beau enfin c'est vraiment girly rose, fluo comme ça et violet je trouve ça vraiment très très chouette Makylaya a l'habitude de faire des petits cadeaux et là c'est en ce moment du moins je sais pas si c'est tout le temps c'est un petit miroir comme ça donc avec une petite pochette on tire et en fait le miroir est pour le moment protégé je vais le déprotéger avec vous donc c'est un petit miroir comme ça coucou coucou avec le petit symbole de Makylaya là-bas c'est sympa c'est un petit cadeau en plus et dans tous les cas ça fait toujours plaisir et concrètement un miroir pour une fille ça sert tout le temps vous savez il y a besoin d'explorer donc j'ai commandé celui-ci qui est de la marque Simply Happy Simply Beautiful je sais pas ou alors Happiness Is je sais pas exactement en tout cas le parfum c'est Coconut Lime Paradise et c'est un peu ça c'est un peu le paradis en bouteille avec des grains franchement ça sent tellement 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 bon j'ai tellement hâte de prendre des douches avec ça et je pense que l'odeur est plus estivale mais c'est pas grave je referai une commande pour cet été quand je l'aurai fini et celui-ci coûtait 3,96 euros précisément donc je trouve ça assez sympa et je viens de voir que c'est à la vitamine E et à l'extrait de noix de coco donc ça a l'air d'être un plutôt bon produit même si je pense que la compo pour celle qui regarde beaucoup est pas vraiment 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 au top du top mais moi je m'en fous un peu alors voilà j'ai envie de mettre un peu plus au nail art et du coup j'ai commandé cet énorme paquet de plein de milliards d'éponges et je crois qu'il y a 33 éponges vous voyez il y en a des rondes en haut des plutôt enfin des rondes roses des rondes blanches des carrés encore des carrés et là il y a des petits camemberts donc voilà c'est une copine qui fait du nail art qui s'appelait Clara Clara Clarhart je vous mettrai les liens de son blog en barre d'infos elle fait vraiment des très jolies choses qui m'a conseillé de prendre des éponges toutes banales comme ça pour faire des dégradés donc je l'ai écouté j'en ai commandé 33 pour 1,50€ je crois donc je pense que s'il y a la guerre je pourrais faire du nail art c'est toujours ça le réel craquage de la commande puisque le reste c'était quand même plus ou moins raisonnable plus ou moins c'est cette palette là donc c'est la Metal Mixed de chez Zoéva déjà pour le packaging je sais pas trop si on doit en parler ou pas ou juste s'asseoir et l'admirer en fait parce qu'il est vraiment très très beau et les packaging Zoéva se poussent comme ça c'est pas une boîte en carton c'est un peu compliqué je trouve mais en gros en gros tu enlèves le carton et t'as la palette après et c'est une palette qui s'ouvre donc il n'y a pas de miroir moi ça me dérange pas puisque je me maquille toujours à la place où je suis debout en face du miroir donc ça me dérange pas beaucoup et il y a donc 10 fards comme ceci pour celle-ci c'est des fards assez colorés il y a très peu neutres à vrai dire il y a un noir ce qui est toujours sympa dans une palette et un nude un peu le white silver qui est vraiment vraiment très très nude limite vous le voyez pas en fait mais il y a vraiment plein de couleurs que j'adore il y a Copperplace ici qui est assez connue je crois que je trouve très très jolie Platinum Earlstone enfin vraiment elles sont toutes très très belles et ça sort un peu de ma zone de confort puisque je prends souvent des nudes et que j'avais vraiment envie de sortir de ça donc voilà pour la petite palette elle m'a coûté 17,90€ donc 18€ et franchement pour 10 fards la qualité est vraiment très bonne donc je pense qu'il n'y a pas trop à se plaindre je vous ferai sûrement un ou plusieurs tutoriels avec puisque j'ai vraiment envie de m'y mettre également et une revue sera disponible sur le blog très très prochainement c'est d'ailleurs la revue que je vais faire tout bientôt donc avec tous les swatchs complets donc si vous voulez voir n'hésitez pas à aller sur le blog et à vous abonner tous les liens seront en barre d'infos ce qui nous fait une commande de 51€ et quelques j'ai pas le prix final alors je pourrais pas vous dire mais en tout cas ça fait 51€ et quelques pour avoir la livraison gratuite pour beaucoup de produits quand même surtout que j'en avais 5 offerts donc c'était vraiment une super affaire je crois que je vous l'avais relayé sur la page Facebook n'hésitez pas aussi à me rejoindre sur la page Facebook puisque je relaie tous les bons plans qu'il y a en ce moment sur les sites de maquillage etc enfin les bons plans du moment à vrai dire qu'il y a sur les sites de maquillage ou de soins ou les ventes privées un peu spécifiques et qui nous intéressent nous les filles agro-maquillage et vraiment j'aime beaucoup être sur Facebook pour partager avec les filles avec mes copinettes et avec les autres youtubeuses et aussi avec des abonnés donc n'hésitez pas à venir me rejoindre j'accepte tout le monde du moment que vous êtes une fille parce que des fois il y a des cartons bizarres qui nous ajoutent le carton il est tout simple comme ça avec marqué maquillage en gros en fait quand vous le voyez vous êtes sûr que c'est ça et vous êtes super excité même si les livreurs de GLS sont un peu nuls mais bon en tout cas sur Claron il est un peu nul mais le reste je crois que c'est pas beaucoup mieux je crois que de partout ils sont pas très 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 doués mais soit je suis contente j'ai reçu ma commande rien n'est cassé et je recommanderai à coup sûr sur ce site je vous le recommande aussi à 100% en tout cas vous pouvez aller les yeux fermés vraiment c'est très très bien vous recevez un maître on recommande commence à être emballé et puis quand elle est enfin expédiée donc vraiment je suis très très contente et je recommanderai dès que j'aurai besoin puisque j'ai besoin de maquillage j'espère que vous allez tous très bien je vous laisse pour cette vidéo et je vous retrouve dans une prochaine vidéo ciao Sous-titrage ST' 501